La Tunisie décide de recapitaliser deux banques publiques à hauteur de 867 millions de dinars. La société tunisienne de banque, la STB et la Banque de l'Habitat en seront les deux bénéficiaires. Cette recapitalisation fait partie d'une loi votée par le Parlement tunisien ce jeudi 6 août. C'est comme si quelqu'un a perdu du sang dans un accident. Donc il a besoin de réinjecter du sang, ça fait une perfusion. Mais cela dépend de ce qu'on fait après la perfusion. Si la personne va continuer à louer des voitures de course et à aller dans les virages à 140 à l'heure, elle va s'exposer de nouveau à des accidents qui vont faire des hémorragies. Et puis dans quelques mois, je ne dis pas quelques années, dans quelques mois on nous appellera pour nous dire qu'il faut recapitaliser ces banques. C'est ce qui s'est passé pour la STB. L'État devrait ainsi injecter 757 millions de dinars dans la STB et 110 millions de dinars dans la Banque de l'Habitat. Selon le ministre des Finances Slim Shekher, les difficultés financières rencontrées par les deux établissements font suite à des prêts sans garantie accordés sur ordre du régime Ben Ali. Puis le drame, c'est que la perfusion, c'est de l'argent qui ne vient que des gens pauvres du pays. Il vient du budget de l'État. Et nous savons que le budget de l'État, malheureusement, ne provient plus des bénéfices des entreprises publiques tunisiennes qui en perdent. Il ne vient que de ceux et celles qui payent leurs impôts. Or, ceux et celles qui payent leurs impôts ne sont pas les plus fortunés. La loi sur la recapitalisation des banques intervient alors que le gouvernement tunisien a lancé le mois dernier un appel à candidature pour trouver le nouveau directeur de chacune de ces banques publiques, la STB, la Banque de l'Habitat et la BNA, la Banque Nationale Agricole. Le ministre des Finances tunisien a également fait savoir que l'audit des comptes de la Banque Nationale Agricole, le troisième établissement public nécessitant une recapitalisation, n'a pas encore été achevé. Sous-titrage ST' 501